Dans cet océan aux couleurs de la Chine, en jaune apparaissent ces quelques archipels où l'influence chinoise ne s'exerce pas encore. Les territoires français du Pacifique, les Samoas américaines, Tokelao, Tuvalu, les îles Marshall et Naoro. Vue de Pékin, la Nouvelle-Calédonie représente un enjeu, sur le plan économique tout au moins, le nickel étant la richesse convoitée. La Chine n'est-elle pas déjà notre partenaire numéro un, celle qui nous achète les deux tiers de notre nickel et exerce de fait une position dominante sur nos exportations ? Par rapport à notre ressource première qui est le nickel et par rapport au poids de la Chine dans le marché mondial en matière de ferroniquel et d'acier inoxydable, je pense que oui, effectivement, nous sommes soumis d'une certaine manière au désidérata de la Chine en la matière. Tout est lié finalement au marché et sur le marché du nickel et de l'acier, je crois que la Chine a une position qui est extrêmement dominante en la matière. Une fragilité que soulignent plusieurs instituts spécialisés en géopolitique, voire en renseignements militaires. Comme l'a révélé le mois dernier ce rapport de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique. Situation que la presse nationale dans son ensemble n'a pas manqué de commenter, la Chine aurait bel et bien un œil sur la Nouvelle-Calédonie. Selon les services de renseignement français, la Chine soutient les mouvements indépendantistes kanak. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu le 12 décembre prochain est l'occasion pour Pékin de placer ses pions via notamment l'association de l'amitié sino-calédonienne, contrôlée et financée par le parti communiste chinois. Cette association amitié sino-calédonienne, aujourd'hui en sommeil, a bien effectué plusieurs missions en Chine et organisé en 2016 la venue d'une délégation chinoise en Nouvelle-Calédonie. Une visite très officielle où se sont pressés l'ensemble de nos élus et chefs d'entreprise. Juanito Ouamitan a été vice-président de cette association avant de devenir directeur de cabinet au Congrès. Il en défend le bilan. Elle a permis de contribuer à l'obtention de la destination touristique agrée qui avait été demandée depuis un moment par le gouvernement de la Calédonie. Il a analysé que la petite association d'amitié avec la Chine et la porte ouverte de la Chine en cas d'indépendance et tout ça, que l'on finance les campagnes indépendantistes, déjà, d'une part, c'est du mensonge, et d'autre part, ça reste à voir, que la Chine, je ne pense pas qu'elle a besoin d'une petite association implantée en Calédonie. Les auteurs du rapport de l'IRSEM donnent une autre lecture de la stratégie développée par Pékin. En France, elle cible aussi bien la fondation prospective et innovation de Jean-Pierre Raffarin que les indépendantistes canaques. La Chine fonctionne en noyotant l'économie, en se rapprochant des responsables tribaux et politiques parce que c'est la méthode la plus efficace et la moins visible. Ce que les experts nomment le soft power. Quand on parle de soft power, c'est effectivement en ce sens-là, c'est-à-dire financer des partis politiques, financer des think tanks, financer des chercheurs, financer des leaders d'opinion pour réaliser une sorte de pression, une sorte d'influence, tout simplement, sur des décideurs publics. Pourtant, c'est en toute transparence que le projet indépendantiste prône l'accession à la pleine souveraineté. En partenariat avec la France et le droit de choisir ses interdépendances. La Chine, comme d'autres nations du Pacifique, étant régulièrement citée, ce que Roque Ouamitan déclarait sans détour au journal Le Monde. Nous n'avons pas peur de la Chine. Elle ne nous gêne pas outre mesure. On ne va pas faire comme si elle n'existait pas. Il n'en faut pas davantage pour que la question chinoise et le référendum ne se retrouvent désormais liés, terrain propice à l'expression de toutes les opinions, terreau fertile aux questionnements géostratégiques qui en découleraient. Il n'est pas raisonnablement concevable de nourrir une ambition française dans le Pacifique sans compter sur la Nouvelle-Calédonie. Comme le soutien à la filière nickel, 213 milliards octroyés par l'État sous forme de prêts, de défiscalisation, pour simplement maintenir à flot nos usines. Avec un créancier tel que la Chine, la facture aurait été plus élevée. Les experts de l'IRSEM le confirment. La Chine séduit et subjuge, puis infiltre et contraint. Un point de vue que dénoncent certains journaux d'opinion, la menace chinoise agitée comme un épouvantail. Ce sont nous, les Occidentaux, qui avons une vision déformée de ce que veut la Chine, car on voudrait qu'elle agisse comme nous-mêmes, comme un État impérialiste. Si la tutelle de la France apparaît comme un rempart à toute ingérence étrangère, il faut regarder vers Papété pour mesurer les effets de 20 années de rapprochement sino-polynésien à une association d'amitié entre les peuples, se sont ajoutés un institut Confucius, puis un consulat de Chine et quelques jumelages. Sur le terrain économique, c'est un groupe qui rachète deux hôtels 5 étoiles, d'autres qui s'approprient le marché de la perliculture. Ou ce projet pharaonique, critiqué par le président Macron, un investissement de 150 milliards de francs pour une ferme aquacole gigantesque sur la tôle de Hao, posée au milieu des toits motou à 1000 kilomètres de Papété, Hao à la particularité d'avoir abrité, au temps des essais nucléaires, une base aérienne de l'armée française, la plus longue piste d'atterrissage de la région. Vous avez dit géostratégie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...